Salut les astrolabiens, comment vous allez aujourd'hui ? Bon, vous pouvez pas me répondre, mais j'espère que tout roule pour vous. Et vous, l'équipe, est-ce que vous allez bien ? Nickel ! Ouais, bof, ça va pas ouf pour moi. Ok, génial, vous êtes super. Bon, avant de commencer l'épisode du jour, on va lire le commentaire de Digital Native qui nous dit... Serait-ce possible d'avoir une série invention qui font du bien par semaine ? C'est le genre de vidéo qui me rend la lumière dans mon cœur. Eh ben écoute, merci, on y réfléchit et la réponse me semble évidente. Enfin, je veux dire, vous donner des actus positifs chaque semaine, vous rendre heureux, vous faire plaisir aussi quelque part, eh bien, c'est non. Euh, t'es sûr ? Ah oui, enfin, on va pas non plus devenir optimiste, hein. Ici, c'est la décadence de la science, la déprime de la high-tech et les mauvaises nouvelles quotidiennes. On va pas non plus perdre notre identité, bon Dieu ! Allez, sommaire. Dans la vidéo du jour, on va voir que l'ESA envisage de mettre les astronautes en hibernation pour de longs voyages. Puis on va faire un petit tour en Australie puisque la grande barrière de corail va mal. Ensuite, on va parler de la COP25 qui est en cours cette semaine et on espère que ça va aider notre planète. Et enfin, une nouvelle technologie pourrait permettre de remplacer les énergies fossiles par de l'énergie solaire. Et voilà, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, y'a pas de retour, c'est vrai. Du coup, c'est parti. Un groupe de scientifiques de l'Agence Spatiale Européenne est en train d'imaginer le vaisseau spatial de demain dans lequel les astronautes pourront hiberner. Eh, ça fait très film de SF, ton histoire. Et pourtant, l'ESA prend ce projet très au sérieux. Bah oui, puisque quand les hommes iront sur Mars, bah, faut qu'ils puissent supporter de très longs voyages parce qu'elle est pas à côté, quoi, la petite. Ils se penchent donc sur la conception d'un nouveau vaisseau et on peut dire qu'il y aura du changement. Déjà, le nouveau vaisseau sera plus léger d'un tiers environ. Oui, parce que si on supprime tout l'espace vide de l'équipage et une grande partie de la cargaison, on allège carrément la fusée. En termes de design, chaque astronaute aurait sa capsule de biostase personnelle. Tu fais bien de le dire, Arnaud, ils vont pas dormir tous entassés les uns sur les autres quand même, hein. On n'est pas sur des limézanines, là. Donc, chaque capsule sera bien isolée et aura un système de contrôle de la température et de l'humidité. Elles seront bien protégées aussi contre les radiations. Bref, du coup, des conditions de sommeil idéales. Mais la question qu'on se pose est comment on va endormir l'équipage. Pour créer cette hibernation, l'équipe a plusieurs idées. Alors, a priori, les astronautes devront faire le plein de graisse avant le départ, donc beaucoup bouffer, ça en soi c'est sympa. Puis ils prendront une drogue et ils se mettront dans leur capsule. Ensuite, on fera baisser progressivement leur température corporelle. Et si on arrive à diminuer leur métabolisme de 75%, ils pourraient se mettre automatiquement à hiberner. Comme des ours. À leur réveil, les astronautes récupéreront pendant 21 jours. Parce que quand même, ça met leur corps à rude épreuve, cette histoire. Ouais, faut surtout espérer qu'ils ne perdraient pas trop de masse musculaire ou osseuse. Parce que sinon, ils arriveraient à destination, certes, mais dans un état pitoyable. On est tombé sur l'offre d'emploi la plus improbable du monde. Et oui, puisque l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace recherche des volontaires pour participer à une expérience hors du commun. Vivre 8 mois dans un espace confiné avec 5 autres volontaires pour simuler des vols lunaires. Eh bah, faut pas être claustro. Alors ça, c'est sûr. Et puis bon, il y aura aussi d'autres prérequis pour ceux qui sont intéressés. Il faut parler russe, être en bonne santé et avoir un diplôme dans le domaine de l'aérospatiale. Et puis, faut être prêt à être isolé loin de ses amis et de sa famille pendant presque un an. Oui, la conquête spatiale, ça demande de l'engagement. Mais bon, ça vaut le coup, puisque ce test va permettre de sélectionner les membres des futures missions Sirius. Alors, est-ce que vous êtes chaud ? Pas tellement, bof. Bon, on est désolés, mais les bonnes nouvelles écologiques, c'est terminé. Aujourd'hui, on va vous parler de la grande barrière de corail, parce que, n'ayons pas peur des mots, elle est dans la merde. Cette barrière, c'est le plus grand récif corallien du monde. Et elle avait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1981. Eh ouais, c'est un écosystème hyper important pour l'équilibre de notre planète. Sauf que, depuis des années, il est vraiment mis à mal et les autorités australiennes commencent à vraiment s'inquiéter. Les années 2016 et 2017 ont été particulièrement dramatiques pour la grande barrière de corail. Les scientifiques ont, par exemple, pu observer un phénomène de blanchissement sans précédent. Quand le corail blanchit, bah, c'est qu'il meurt. On ne peut plus. Et ce dépérissement serait dû en premier lieu au réchauffement climatique. Mais il y a aussi eu des cyclones tropicaux qui ont pollué l'eau, et ça n'a pas aidé. Enfin, bref, selon le rapport des autorités australiennes, les perspectives d'avenir du Grand Récif sont passées de mauvaises à très mauvaises. Yes. Ah, on vous avait dit que l'optimisme s'était terminé, hein. Du coup, face à ce constat plutôt alarmant, l'Australie propose un plan d'action de grande envergure, puisque le pays a débloqué 600 millions de dollars pour mettre en place plusieurs mesures de protection. Une des plus importantes, ça va être de travailler sur la pollution de l'eau. Bah ouais, quand elle s'écoule dans la mer, elle empoisonne les coraux. Exactement, du coup, la qualité de l'eau sera contrôlée tous les ans pour déterminer l'efficacité des mesures. Et l'Australie s'engage aussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% d'ici 2030. Après, pour vous dire quand même, le pays est loin d'être aussi parfait qu'il prétend, puisqu'il vient de lancer, en même temps, un projet de mine de charbon qui est franchement controversé en matière d'écologie. Mais, en tout cas, le réchauffement des océans est un thème qu'il prend à cœur. Et ça pourrait être bien que, peut-être, les autres pays s'y mettent aussi. Est-ce qu'il y a des trucs ici que je devrais savoir ? Il y a un méchant corail de feu. Ça pique comme une méduse. Ça fait des années que les forces de l'ordre utilisent les robots, que ce soit pour faire du repérage ou avec des robots des mineurs. Mais la police du Massachoucette... Massachoucette ? Oh non ! Mais la police du Massachoucette a récemment testé un tout nouveau type de technologie. Les chiens robots Spot de Boston Dynamics. Alors, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Ils sont connus sur YouTube pour maltraiter leurs robots. Il y a des compilations entières. Oh ouais, allez voir leurs vidéos, c'est de la folie. Surtout quand il s'agit de psychoter. Mais dans ce cas, les chiens sont utilisés pour faire du repérage. Par exemple, ils peuvent rentrer dans une maison pour compter le nombre de suspects sans se faire tirer dessus. Enfin, on peut leur tirer dessus, mais on s'en fout un peu. En tout cas, contrairement à ce que certaines associations pour les droits de l'homme craignent, a priori, eh bien ces robots ne seront pas utilisés comme des armes. Ouais, enfin, on espère. La COP25 s'est lancée lundi 2 décembre à Madrid. Du coup, comme vous le savez, les signataires de l'accord de Paris y sont réunis afin de discuter des enjeux climatiques. Et ils ont deux semaines pour trouver des solutions. Sinon, eh ben du coup, c'est de nouveau la merde pour une année. Pour résumer quoi ? Et c'est pas nous qui le disons. On vous rappelle que des scientifiques ont déclaré très récemment l'état d'urgence climatique absolu. D'ailleurs, l'ONU a dit que la COP25 est notre dernière chance d'agir sur le dérèglement climatique avant qu'il ne soit trop tard. Bah ouais, les gars, et les filles, il faut quand même vous dire qu'on a signé les accords de Paris il y a plus de trois ans, et pourtant, les émissions de CO2 n'ont jamais cessé d'augmenter. En gros, malgré les engagements qui avaient été pris par de nombreux pays, aucune solution concrète ne semble émerger. Il semblerait, oui, mais on rappelle que le but est de limiter l'augmentation globale des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et du coup, les chefs d'État sont rassemblés en ce moment même pour trouver comment atteindre cet objectif. Malheureusement, les pronostics ne sont pas très optimistes, hein. Par exemple, on vient d'apprendre que l'année 2019 est l'une des trois années les plus chaudes enregistrées depuis 1850. Et si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, il faudrait que tous les pays fournissent des efforts très conséquents sur leur impact écologique. Or, on vous rappelle que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, donc, en gros, ils ne sont plus concernés. Sachant que, évidemment, sinon ce serait pas drôle, les États-Unis font partie des plus gros pollueurs. Et justement, on vous parlait des coraux, mais pour info, si on dépasse les 2 degrés, ils seront purement et simplement éradiqués des océans. Et c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. En fait, une espèce sur 8 est menacée d'extinction. J'adore ce genre de news joyeuse, yes. Bon, bah, plus qu'à espérer que les chefs d'État se bougent un peu le cul pendant ces deux semaines. Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe. Tout ça va mal finir, Cliff. Vous aimez Elon Musk ? Oh non, on va pas encore parler de lui. Bah, euh, si. En fait, c'est juste pour dire qu'il a bien énervé les passionnés d'astronomie. Il y a quelques jours, parce que eux, ils pensaient observer une pluie d'étoiles filantes, dans la nuit, du 21 au 22 novembre. Mais une dizaine de satellites Starlink ont traversé le ciel au même moment, et ça a tout saboté. Ce sont les caméras du Global Météor Network, situées à la Palma, qui ont repéré et enregistré le spectacle raté. Ouais, les étoiles filantes étaient bien là. Par contre, on a quand même pu voir plusieurs satellites de SpaceX passer à la queue leuleux. Et le problème, c'est qu'ils sont bien plus lumineux que les objets célestes naturels. Et les astronomes sont très inquiets. Bah ouais, pour l'instant, il y a seulement une centaine de satellites Starlink en orbite, et pourtant, ils gagent déjà l'observation du ciel. Donc imaginez quand il y en aura 42 000 comme le projet le prévoit, parce qu'ils vont quand même assurer un Internet mondial, bah franchement, ça risque d'être une sacrée galère. La startup Héliogène a imaginé un concept assez fou. Elle veut remplacer les énergies fossiles par l'énergie solaire dans les industries. Et bah si ça marche, ça permettrait de réduire l'empreinte écologique de très nombreuses entreprises. Ok, très bien, mais il consiste en quoi ce projet ? Eh bien en gros, Héliogène utilise plein de miroirs pour rediriger l'énergie solaire vers un point précis. C'est un mécanisme en fait assez simple. C'est un petit peu comme le principe d'une loupe qui va concentrer les rayons du soleil à un point, qui fait que du coup ça pourra enflammer ensuite de l'herbe, une fourmi, un bébé, enfin voilà, des petites choses simples et amusantes quoi. Euh, t'en as d'autres des idées merveilleuses à donner ? Non, franchement, on vous encourage pas à le faire. Oui, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ça chez vous, on est des professionnels. Pas vrai Constance ? Chris, arrête, tu me fais peur. Ok, pas de problème, on va rester sur ce qu'on sait faire de mieux, donner des news alarmistes sur le futur de l'humanité. En fait, pour en revenir à nos moutons, ce qui change dans cette technologie, c'est la température atteinte. Parce que déjà, là, les gars réussissent à dépasser les 1000 degrés. Et pour être sûr de faire exploser le thermomètre, la startup fait appel à un programme informatique qui permet d'aligner le champ de miroir de manière optimale pour maximiser la génération de chaleur. Bah cool, mais atteindre 1000 degrés avec des miroirs, ça nous dit pas en quoi c'est utile pour les industries. Patience Arnaud, patience, j'y viens. 1000 degrés, c'est assez chaud pour produire du ciment. Par contre, c'est trop chaud pour faire cuire vos pâtes, hein ? Oui, Eric, on s'en serait douté. Bref, en tout cas, c'est assez chaud pour produire la plupart des matériaux industriels. Donc, si on peut se passer des fours industriels qui fonctionnent aux énergies fossiles, grâce à la lumière concentrée du soleil, ça peut déjà être un pas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et les ambitions de la startup ne s'arrêtent pas là. L'objectif, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert. Mais pour y arriver, va falloir pousser la température à 1500 degrés. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de trucs. Comme d'habitude, on vous met un sondage en haut à droite pour savoir quel acte vous a le plus plu. Et on va faire une petite pause pour ceux qui nous regardent sans être abonnés. Qu'est-ce que vous attendez ? Non mais vraiment, vraiment, je vous dis, qu'est-ce que vous attendez ? Pour appuyer sur le bouton abonnement. Enfin, le bouton quoi, vous avez compris. Et pour nous suivre quoi. Ah et au fait, on vous prépare un nouvel Astro Class, donc on attend votre suggestion de thème en commentaire. Exactement Arnaud, n'hésitez pas à nous dire le thème qui vous intéresse le plus là en ce moment. Et sur ce, eh bien, salut à tous. Ciao. Hum, bah, plus personne dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada